وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ on peut détester quelqu'un et avoir de la miséricorde pour lui c'est à dire qu'il faut bien comprendre cela parce que nous on a eu l'habitude de vivre avec juste tes sentiments tu me fais du bien, t'es mon meilleur ami sans compter, on dépasse toutes les limites demain il me dit à votre travers c'est devenu mon pire ennemi on suit les sentiments, on fait n'importe quoi avec lui on dépasse toutes les limites l'islam est venu régir toutes ces choses là régir même l'amour et la haine qui tu as le droit d'aimer, qui tu n'as pas le droit d'aimer comment tu dois aimer comment tu dois détester et tu peux très bien détester quelqu'un et avoir de la miséricorde pour lui et lui vouloir du bien plus que sa propre mère elle veut du bien pour lui comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam il détestait les koufars et le koufr dans lequel ils étaient mais il était miséricordieux avec eux il était patient il supportait leur mal il espérait leur guider vous comprenez ça ? c'est pas parce que nous on dit qu'on déteste le koufr et les koufars qu'on veut leur mal on les déteste religieusement on les déteste parce qu'Allah les déteste et on aime et on déteste pour Allah et on se désavoue d'eux pour Allah mais on espère leur guider même au prophète sallam il se consumait de chagrin pour leur guider il se consumait de peine ça lui faisait du mal tellement il espérait leur guider sallallahu alayhi wa sallam donc c'est deux sentiments qu'on peut joindre c'est pas parce qu'on déteste quelqu'un qu'on doit être injuste envers lui Allah ne vous a pas interdit d'être bon et juste avec ceux qui ne vous combattent pas dans votre religion et qui ne vous sortent pas de vos demeures car certes Allah aime les gens qui sont justes le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de celui qui fait du mal ou qui fait couler le sang d'un mécréant qui est sous un pacte avec les musulmans un pacte de paix avec les musulmans ou un pacte où on lui a donné la garantie qu'on lui fait mais c'est pas de mal donc on peut très bien joindre ces deux sentiments là détester pour Allah se désavouer de totalement pour Allah et espérer leur guider et avoir de la miséricorde pour eux le musulman a de la miséricorde même pour un animal pourquoi il n'aurait pas de miséricorde pour un être humain une femme elle est entrée au paradis parce qu'une femme barrière, une prostituée elle a eu de la miséricorde pour un chien elle lui a donné de l'eau du puits dans sa chaussure Allah il lui a pardonné ses péchés elle est entrée au paradis ça c'est la miséricorde pour un chien l'être humain il a plus de valeur qu'un chien il y avait des gens à l'époque du prophète c'était les pires ennemis de l'islam c'est comme si aujourd'hui je te disais le nom de quelqu'un qui a tué des milliers de musulmans c'est devenu après des sahaba pas seulement des gens pieux les meilleurs des gens pieux les compagnons du prophète donc pour te dire que Allah guide qui le les musulmans, les croyants ils s'enjoignent à la miséricorde d'être miséricordieux Allah est miséricordieux il aime les miséricordieux le prophète a enjoint d'être miséricordieux et il a enjoint que celui qui est miséricordieux sur terre Allah sera miséricordieux avec lui même un animal, même un être humain même quand il sacrifie sa bête le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a demandé de la sacrifier avec miséricorde de ne pas la faire souffrir donc toute chose que le musulman fait il est